Voilà un rappel des compos d'équipe, pas de changement, on le disait à Serain par rapport aux deux derniers matchs remportés par le club sérésien, un 3-4-3. Mais voilà donc Nkunku qui tente de le faire en dribble, mais pour l'instant c'est bien défendu, il s'arrache quand même pour aller avec le ballon. Pénalty ! Pénalty ! Amuleka qui est venu surgir au dernier moment, le défenseur de Serain ne l'a pas vu arriver. De toute façon il va y avoir un check. Regardez ici, il récupère. C'est bien Nkunku qui se bat bien et puis là, il le tire dessus. Il le tire dessus. En tout cas c'est l'impression que ça me donne, c'est Nadrani je pense qui va tirer sur Muleka. Il retire un peu son pied mais c'est trop tard parce que regardez, il passe devant Muleka. Ben voilà, que voulez-vous faire en fait ? 20 minutes de jeu, petit pas de côté, élan et but, ça passe sous Dic, mais c'est bien 0-1 pour le standard. Selim Amala ouvre le score. On revoit ici la frappe. C'est au milieu en fait, je crois que c'était passé sous le gardien mais c'est vraiment bien au milieu. Et comme gardien, le gardien part, repousse le ballon de la tête et encore un joueur qui glisse. Il va frapper. Il va frapper, c'est plutôt bien parti et Bodard aussi pour repousser la frappe de Kylota et celle-là aussi de Maziz. Bodard la touche là aussi. Oui, oui, deux arrêts coup sur coup. Il accélère là avec la vitesse, la frappe enroulée. Là, il dégage bien je trouve Bodard cette fois-ci et là il est encore là. Oui, bon réflexe quand il passe façon de parler mais c'est encore le même genre de duel que sur le pénalty. Qui gagne le duel et c'est encore Nkunku exactement de la même façon, c'est plus un hasard. Et la frappe de Bastien, elle va où ? Dans les mains, dans les gants, dans la prise de balle immédiable de Guillaume Dic. Attention, il n'était pas attentif et là c'est juste au-dessus, cette frappe de Kylota justement. Bien joué et il y a de l'espace à droite, il y a de l'espace à droite Maziz. Pour Jalot. Attention parce qu'on a un contre-un, ils sont forts. L'appui, le relais, Mikotadze, Bodard encore, l'homme du match, c'est lui pour l'instant. Regardez ici techniquement le 1-2, hop, il n'y a pas hors-jeu. Là, il ne regarde pas, il frappe très très fort. C'est vrai que Bodard fait un super... Alors Maziz pour ce coup franc. Deuxième poteau. Il est battu Klaus. Klaus était battu mais pas Bodard. Il flèche un petit peu, donc peut-être qu'il se fait mal là. Non, voilà, Réel. Bodard glisse et puis il se relève rapidement. Et heureusement parce qu'il fallait être debout immédiatement pour repousser la tête de Nadrani. Et Klaus avait mal défendu là-dessus. Oui. Oui, c'est vrai qu'à ce rein, ils sont nombreux à avoir réalisé un bon match. Mais pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est le seul qui joue en vert. Oui. Et là, il y a une faute de Sisako qui est dehors. Le standard va terminer à 10. C'était dans l'air en fait. Depuis le début de la deuxième mi-temps, ils ont commis énormément de fautes. Défenseur du standard. Deux sont sortis, deux joueurs avertis sont sortis mais pas Sisako. Il fallait bien en laisser sur le terrain. Et ici, on va revoir. Un petit coup de fesse, j'ai l'impression. Regardez. Il laisse traîner la jambe gauche. Et on voit la première jaune, elle est ici. Ça semblait léger comme ça sur un ralenti. Inlassablement, les relances sériesiennes. Et il est encore là, le Brésilien, pour récupérer le ballon. Un peu seul pour l'instant. Mais ça arrive, ça arrive. Bastien, sa droite. Il est là, Bastien, pour la balle de break. Et l'arrêt, le premier arrêt finalement, difficile de Ditch aujourd'hui. C'est bien fait, il donne au bon moment. La frappe est un petit peu légère, mais il vient de loin, Bastien. Donc c'est compliqué d'être encore frais. Ils sont vides tous les deux. Il est bien rentré d'ailleurs, Antoine Bernier. Qualité technique également. Jalot et le retour de Klos, évidemment, mais pas suffisamment. Dernier tir cadré peut-être. Dernier arrêt encore d'Arnaud Baudard. Le ballon est-il sorti ? Oui, ce sera donc un corner. On va le voir ici, enroulé. Oui, l'habile Ably. Ably Jalot qui trouve encore Arnaud Baudard sur sa route. Et Quilota, les deux gauchers virevoltants de Serein. Il a le temps de centrer. Baudard y va encore. Attention, il se loupe pour la première fois du match. Et il siffle faute. Monsieur Van Dries. Non, il n'a pas sifflé. Ça joue. C'est but. Non, c'est repoussé. J'ai cru qu'il avait sifflé. Il avait le sifflé en bouche. Il a hésité, il n'a pas sifflé. Et Arnaud Baudard, pour le remplacer, pour le suppléer. Il est gêné là, ici, dans sa sortie par N'Goy. Et là, il rappelait. C'est fini. Ça va donner ça. Au chrono. C'est fini pour Monsieur Van Dries. Victoire du Stambart. 0-1. Explosion de joie derrière le but d'Arnaud Baudard. L'homme du match. Sous-titrage ST' 501